Dans cette vidéo, vous découvrirez comment laver et garder de la laine de mouton. Ce film fait partie d'une série qui explore les différentes étapes du travail de la laine, de la tente jusqu'au tissage, et c'est Pauline Dorna de Black Wool qui vous raconte tout. Et on commence aujourd'hui par la préparation de la laine et le gardage. Là, on a la toison brute, elle n'a pas encore été triée. J'ouvre grossièrement et on va essayer de retirer toutes les plus grosses parties avec tout ce qui est déchets végétaux. Parfois ici j'ai retiré parce qu'il y avait des crottes par exemple. Parfois il y a des petits insectes qu'on trouve et on va essayer de retirer les fausses coupes. Mais les fausses coupes, ça arrive peu quand le tondeur sait tondre mais on en trouve quand même. C'est souvent au niveau des épaules de la toison, du mouton du moins. Quand le mouton bouge, le tondeur s'y reprend à plusieurs fois et donc on a des zones où la fibre est vraiment extrêmement courte. Des zones comme ça. Si je tire dessus, on voit que c'est de la fibre vraiment minuscule. Ça fait même pas un centimètre. Ça on essaye de le retirer. Pourquoi ? Parce que dans le fil ça va faire des bouloches ou des zones où le fil va casser très vite. Donc tout ça, on le met de côté. Ce qu'on met de côté, ça ne va pas à la poubelle. Tout ce qui est trop sale, ça part dans des potagers collectifs pour remplacer le paillage. C'est un super bon engrais naturel. Il y a encore plein d'excréments, de végétaux, le suin. Donc quand il va pleuvoir, ça va se décomposer dans le sol et ça va nourrir le sol et ça va faire un super bon engrais. Donc une fois qu'on a fait ça, oui, il y a déjà même, rien qu'au sein de la table en fait, quand j'ouvre, il y a déjà plein de crasses qui vont tomber. Donc il faut se dire que ce que je n'enlève pas forcément maintenant, ça va encore tomber au moment du cardage. Donc je vais nettoyer grossièrement. On va voir la différence quand je vais carder ensuite. Donc deuxième étape, ça va être d'utiliser les cardes. Les cardes, c'est quoi ? C'est un outil un peu barbare. Donc il y a un manche, une plaque de bois, un peu incliné parce qu'on va voir qu'au niveau de l'ergonomie, c'est plus facile si on peut bouger comme ça. Et un tapis avec des petites épingles ou des agrafes qui sont recroquevillées sur elles-mêmes. Les deux sont exactement identiques et ça ressemble étrangement à des brosses à chiens. Il faut savoir que les ancêtres des cardes, ça s'appelle comme ça parce que les ancêtres c'était des chardons. Donc ces petites plantes avec ces espèces de petits bogs au bout, tout piquant, qui permettaient de brosser et de paralléliser les fibres. Donc chardon, cardère, cardes. On met dessus notre petite poignée et on va mettre nos deux cardes dans le sens inverse et on va venir brosser. Alors surtout, c'est assez sportif, on identifie toujours nos grand-mères faire ça au coin du feu, c'est totalement faux. Elle le faisait peut-être mais c'est hyper sportif. Jamais enfoncer l'un dans l'autre et tirer parce que ces petits crochets sont inclinés justement, ils vont se bloquer l'un dans l'autre et là, on a beau tirer, ça ne viendra pas. Donc vraiment brosser, faire comme si on se brossait les cheveux en fait, plus brosser en douceur que se bloquer vraiment comme ça. Et donc je parlais tout à l'heure de l'inclinaison des cardes, vraiment faire comme ça pour tirer, c'est plus facile, ça décolle la fibre qui est en dessous. Ça la ramène au-dessus et donc on brosse d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup moins fatigante. Donc pour retirer, je retourne mes cardes, je les mets dans le même sens, je prends le bas d'une pour venir enlever sur une carte, puis hop, sur la deuxième. Et on obtient en première étape ceci. Donc on est passé de ça à ça. Donc ça sert à plusieurs choses de carder, ça sert à retirer les dernières crasses, ça sert à brosser et donc paralléliser les fibres, ça sert à homogénéiser la couleur. Le mouton, c'est comme la fibre de laine, c'est comme nos cheveux, c'est de la kératine. Avec les intempéries, le soleil, ça décolore. Donc on voit que ça pousse comme ça sur le mouton. On voit qu'au contact du soleil, du moins à l'extérieur, c'est plus clair et au toucher, c'est beaucoup plus sec. Et par contre, au contact de la peau, c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus gras. Donc en fait, le fait de carder, ça va servir à paralléliser et à tout homogénéiser parce qu'on ne coupe pas dans la laine. Souvent, on me demande quand on trie, est-ce que sur ma poignée, on retire tout ça et on coupe ? Surtout pas. L'idée, c'est de garder la fibre la plus longue possible. Donc vraiment pas coupée, mais donc tout ça va disparaître au moment du cardège. Donc ça, on le fait vraiment grossièrement. Ça sert à rien de tout homogénéiser la première fois. C'est vraiment juste pour ouvrir. Décolmater aussi, si jamais il y a eu du suin par exemple. Donc la graisse, si ça fait longtemps que la laine est stockée, il va falloir décolmater tout ça. Donc voilà, on enlève et on décolle le plus gros. Donc voilà. Donc on voit qu'on a quand même nettement bien changé l'aspect de la matière. Si on regarde par exemple ici, c'est l'Encyclopédie d'Hydro d'Alembert sur les arts textiles. On voit que même les outils n'ont pas vraiment changé. Ici, on a les cardes en fait. Ici, on bat la laine. Donc comme ce qu'on a fait pour le tri, pour retirer les crasses bien en hauteur pour qu'elles tombent par terre. Donc on reprend notre matière cardée et on va la passer dans la carte à rouleaux. On pourrait directement passer là-dessus, mais comme je disais tout à l'heure, moi je préfère passer en premier sur les cardes à main pour l'ouvrir et pour que ce soit plus facile ensuite une fois qu'on est sur la carte à rouleaux. C'est le même principe. Un tapis d'aiguilles qui sont légèrement inclinés et ici un plus petit tapis, ce qui va permettre en fait de trier la fibre. Tous les déchets vont venir s'enrouler ici et la belle fibre entre guillemets va s'enrouler sur le gros. Ici, c'est une carte à deux vitesses, un peu comme les vélos, il y a des pignons. En fonction de la fibre qu'on utilise, on peut jouer avec. Moi, c'est vrai que je joue rarement parce que c'est calé sur les fibres que j'utilise, mais on peut très bien jouer avec ça. Ici, c'est une carte que j'ai récupérée. Elle m'a sauvé beaucoup d'heures de cardage à la main. Du coup, je ne l'ai pas choisie et c'est une carte pour fibres fines, donc principalement pour tout ce qui est alpaga, lama, mohair par exemple. Donc moi, avec cette fibre-ci qui est un peu épaisse, un peu rêche, parfois ça bloque un peu, mais voilà, ça fait tout à fait l'affaire. Donc je suis ravie et quand je pourrai m'en acheter une neuve, j'en achèterai une neuve. Donc, on va la faire rentrer ici sur le tapis et on va venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va assez vite. On essaye surtout de ne pas faire rentrer trop de laine en même temps, sinon je peux faire un test. Il y a tout qui va venir d'un coup. Et hop, ça ne va pas se brosser, ça va vraiment rester en surface et donc on pourra recommencer après. Ça ne servira pas à grand chose ici, ça ne s'homogénéise pas. Donc, je viens retirer ici. Ici, j'ai juste montré ce qu'il ne fallait pas faire. Je vais retirer cette grosse partie qui, du coup, n'a pas été brossée. Et maintenant, on peut recommencer. Donc, je remets ma matière là. Je tiens vraiment bien avec ma main pour ne pas envoyer trop de matière d'un coup. Et donc, au plus on met de la matière, au plus c'est sportif. Donc, à la fin de la journée, quand on a gardé toute notre toison, on a des bras de tennis maire. Je ne garde jamais une toison entière d'un coup. Souvent, je travaille par coussin, entre guillemets, ou par pièce à faire. Donc, je sais que j'ai 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes à faire. Mais j'ai tout le temps un sac de toison, comme ici, de stock. Et alors, je fais la quantité de matière qu'il me faut. Si on stocke de la matière comme ça, brute, de une limite, vont avoir beaucoup de mal à se mettre dedans. Parce qu'elles ne vont pas aimer la crasse. Et de deux, elle n'est encore pas aérée. Si je perds du temps à l'aérer et à la garder, je vais la stocker dans des sacs. Ça va rester longtemps. Parfois, ça va peut-être être mis sous vide ou quoi. Le suin va colmater et elle sera bonne à regarder après. Alors, beaucoup de gens diront que là, ce que je suis en train de faire, c'est sacrilège. Je suis en train de garder la laine sale. La plupart des gens lavent leur laine et ensuite la travaillent. Moi, je refuse de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en industrie, la laine est triée, laver, dégraisser, puis ensuite, regraisser avec une graisse synthétique pour pouvoir être filée ou même cardée en fait, pour ne pas abîmer la fibre et pour ne pas abîmer les machines. Donc moi, je pars du principe que ma laine, elle est déjà grasse avec le suin naturel. Donc, je fais toutes les étapes comme ça et je lave une fois que j'ai mon fil. Je gagne en temps de séchage, je gagne en quantité d'eau utilisée. Je perds en entretien de ma machine, entre guillemets, dans le sens où ça la salit beaucoup plus. J'ai toujours des petites crasses qui restent. Quand je dois passer d'une laine brune à une laine blanche, je dois la laver beaucoup plus longtemps. Mais voilà, moi, je m'y retrouve plus comme ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment une question de préférence. Mais en tout cas, à savoir que ces cartes à rouleaux, beaucoup de gens les louent et ne les achètent pas parce que ça coûte 400 euros. On n'achète pas ça pour deux toisons. Et si on la loue, évidemment, la personne à qui vous la louez ne voudra pas que vous l'utilisez avec de la laine sale. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai reçu cette machine. C'est que la dame, quand elle a appris que je gardais de la laine sale, elle m'a dit « Non, 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 tu vas me l'abîmer. » Et donc, elle m'en a trouvé une. Une fois qu'on a notre rouleau fait, quasiment rempli, on peut se permettre d'en mettre beaucoup plus, d'aller jusque sur les bords. On va prendre une petite aiguille ou un petit crochet et on va passer dans cette zone-ci qui est une zone avec une rainure. Parce que comme on disait au tout début quand on triait, on ne coupe pas la laine. Mais ici, on vient se mettre dans la rainure, tirer, et donc déchirer, en fait, venir arracher les fibres pour qu'elles se détachent d'elles-mêmes. Une fois qu'on a séparé ici, on va tourner dans le sens inverse. Et avec une petite brosse, on va venir défaire. Et on récupère une nappe cardée. En industrie, on passerait cette nappe-ci plus ou moins 7 fois de suite dans la carde pour vraiment avoir la matière la plus homogène possible. On voit qu'il y a encore des morceaux de paille, il y a encore des zones où ici la fibre est plus claire. Ça, c'est vraiment le degré de perfectionnisme de chacun qui va faire qu'on va plus ou moins la passer. On voit encore qu'il y a des petites bouloches parfois. Donc voilà, ça, c'est étape cardage. Cette étape est hyper importante. Si on ne fait pas ça, on aura un fil qui ne sera absolument pas régulier. Donc mieux vaut passer beaucoup de temps à carder et avoir une fibre vraiment propre et régulière qu'essayer de la filer d'une manière aléatoire parce que sinon, ça se verra. Tous les défauts se verront dans le fil en fait. Une fois qu'on a notre matière cardée, on va fabriquer notre fil. Pour fabriquer le fil, on a besoin de ce qu'on appelle un fuseau. Donc le fuseau, ce n'est ni plus ni moins qu'un axe et ce qu'on appelle une fusaïole. Ici, ils sont en bois récupérés aussi. Je l'ai fait faire. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une paille et une grosse perle par exemple ou bien un poids en terre ou en pâte à sel, ce qu'on veut avec une aiguille à tricoter. Tant qu'on a cette forme qui ressemble étrangement à une toupie, en fait tout fonctionne. Il faut juste qu'il y ait un certain poids et que ça tourne relativement bien régulièrement comme une toupie. Donc on va prendre une petite poignée de laine. On va venir s'accrocher ici, c'est comme du velcro. On va venir s'accrocher tout bêtement, lancer notre toupie. Et j'étire, je bloque, je lâche. J'étire, je bloque, je lâche. Quand mon fuseau ne tourne plus assez vite, je le relance. Quand on a notre fibre en main, notre poignée de toison, on voit que toutes les fibres ici sont parallèles et tombent vers le bas. Si je tire, évidemment, ça casse. Donc, le fait de tourner notre fuseau, ça va faire que, on ne va peut-être pas le voir à la caméra, mais la fibre en fait, elle est comme ça. Au plus je tourne mon fuseau, au plus elle va s'incliner. Donc ça fait cette diagonale que prend le fil. C'est exactement ce qui se passe quand je lance mon fuseau. Le fait qu'il y ait beaucoup de points de contact entre les fibres, au plus elle s'incline, au plus il y a de points de contact sur une même longueur de fil, au plus le fil va être vraiment solide. Voilà, le filage au fuseau, c'est plus une activité de plaisir entre guillemets. Donc comme je disais, ce n'est pas forcément rentable, ça prend un temps hallucinant. Donc dès qu'on veut une certaine rentabilité aller plus vite, on passe sur ce qu'on appelle un rouet. Le rouet, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi un outil qui n'est absolument pas tout jeune. Alors celui-ci, c'est un des seuls outils neufs que j'ai à l'atelier. Donc c'est quoi ? C'est bêtement un entraînement avec une courroie, une pédale qui va faire tourner notre épinglier, cette partie-ci, sur lequel se trouve la bobine. Ici, cette partie très importante, c'est mon frein qui va en fait permettre de réguler la vitesse de mon épinglier et d'assurer une certaine tension. Je vais mettre ma courroie et j'ai enfilé. J'ai déjà mis ce qu'on appelle un fil d'amorce, un fil d'accroche sur la bobine, ce qui est quand même nettement plus rapide pour commencer à filer. Sinon, on doit commencer à la main et ça ne s'accroche pas tout le temps facilement. On va lancer la bobine, on va avancer un peu ici et je vais essayer de m'accrocher. Donc ensuite, le principe, c'est le même que sur le fuseau. Sauf que sur le fuseau, on lançait notre fuseau nous-mêmes. Ici, c'est la pédale qui fait tourner la roue. Mes deux mains sont libres pour pouvoir étirer ma matière comme je le souhaite. Et ici, on est plus ou moins aux alentours de 300 grammes à l'heure. Ce qui va quand même nettement plus vite. L'avantage aussi comparé au fuseau, c'est que, donc on le voit bien ici, ça s'enroule directement sur la bobine. Donc notre bobine sera déjà faite. On gagne un temps vraiment hallucinant. Et donc, même principe que sur la carte, sur la bobine, il y a plusieurs vitesses comme les pignons du vélo. Et donc, on peut choisir en fonction de la qualité de fil qu'on veut aussi. Si la bobine tourne moins vite, on aura un fil moins tordu et donc potentiellement plus épais. Si elle tourne vraiment très vite, on aura un fil très fin, très net. Ça, ça dépend assez fort de ce qu'on veut. Si on observe dans les régions du monde, en fonction des régions dans lesquelles on est, les fuseaux ont tous des formes, des poids différents, en fonction de si c'est des fils pour du tapis. Et là, on veut des très gros brins pas tournés. Ça va être des très longs fuseaux assez lourds. Si on veut des fils tout fins, parce qu'en Asie, on file de la soie, par exemple. Ça va être des fuseaux tout petits. Il y a des fuseaux qu'on utilise comme moi, suspendus. Il y a des fuseaux qu'on utilise dans des petites coupelles à la ceinture, par exemple. Voilà, en fonction de la qualité de rendu qu'on souhaite. Je fais un fil très fin, on pourrait vraiment imaginer faire un fil plus épais. Moi, c'est vrai que je préfère aller dans la finesse, mais on pourrait très bien imaginer quelque chose de plus gros. On pourrait imaginer un fil, par exemple, ce qu'on appelle flammé, donc avoir tantôt du très fin. Et puis, hop, une grosse boule. Puis à nouveau très fin. Et puis, hop, une grosse boule. Ça, c'est du fil flammé. C'est assez utilisé pour tout ce qui est tricot. On aime ou on n'aime pas, ça rentre après dans les fils fantaisie. C'est évidemment plus compliqué de gérer un fil épais partout, du moins épais d'une manière régulière plutôt que fin d'une manière régulière. Toutes les irrégularités qu'on voit dans le fil, c'est pas forcément parce qu'on sait filer ou bien on sait pas. C'est surtout ce que je disais tout à l'heure sur la préparation de la fibre. Là, on l'a cardé qu'une fois, donc il y a encore plein d'aspérité. Ça fait que je ne peux pas avoir un fil vraiment lisse nickel. Donc ça, encore une fois, ça dépend de notre patience et méticulosité à préparer la fibre. Comme ça s'enroule tout seul sur la bobine, on doit veiller à ce que ça s'enroule d'une manière régulière. Et donc, de temps en temps, venir changer de crochet pour l'enrouler vraiment tout le long de la bobine. Sinon, on risque d'avoir une bobine qui tombe à un moment, du moins les fils qui tombent. Et alors ensuite, pour faire une pelote ou l'utiliser, ça va être vraiment compliqué. Donc vraiment regarder régulièrement à quel stade, à quel niveau est le fil. Il y a des rouets qui existent avec deux pédales. C'est vrai que moi, celle-là, ça devient un outil de travail et je l'utilise quasiment tous les jours. À terme, je pense que j'achèterais un rouet à deux pédales d'un point de vue fatigue de la jambe. On ne se rend pas compte, mais c'est le pied qui pédale. Et au bout d'un moment, ça fait des crampes au mollet. Alors que ceux à deux pédales, les deux font en même temps. Donc ça soulage quand même nettement plus. Après, là, je travaille avec un rouet qui est hyper neuf. Il doit avoir cinq ans. Les anciens rouets se trouvent beaucoup sur les vides greniers et tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont anciens qu'ils ne fonctionnent pas. J'en ai ici qui fonctionnent très bien. C'est juste plus compliqué d'un point de vue tension qu'on peut mettre dedans. Là, par exemple, je sais que je peux tirer sur mon fil. Le rouet, il est stable, il va vraiment tenir. Il y a des anciens rouets qui sont un peu plus bancales. Ce sera plus compliqué de faire des fils spéciaux. Pas des fils lambda, mais des fils spéciaux. Donc ça, toujours bien vérifier que le rouet soit assez stable. Qu'il n'y ait pas des termites à l'intérieur. Qu'il y ait peut-être mangé le bois de certaines parties. Ça pourrait le fragiliser. Et surtout, vérifier, c'est très important qu'il soit neuf ou ancien, que la roue ne soit pas voilée. C'est comme sur un vélo où si la roue est voilée, alors ça va vraiment abîmer. Enfin, jouer sur la qualité du fil et abîmer l'outil. Donc, quand on a ça, on peut faire une petite pelote. Ensuite, pour ça, on va passer sur le bobinoir. On va déplacer le rouet. Enlever notre courroie pour qu'il n'y ait plus de tension. Et ensuite, venir passer ici dans notre petit œillet de bobinoir. On va pouvoir tourner. Et donc là, je récupère ma petite pelote. Une fois qu'on a notre petite pelote, on va pouvoir passer sur le métier à tisser pour fabriquer notre tissu. Alors, on peut laver le fil maintenant. Si on le lave maintenant, il faut le mettre sous forme d'un écheveau. Et donc, un écheveau, c'est ça. C'est un seul fil qui, au lieu d'avoir été mis en pelote, on l'a enroulé sur lui-même. Alors, moi, je travaille avec ce qu'on appelle un dévidoir. Le dévidoir, c'est ça. C'est comme une structure de parapluie qu'on vient accrocher à une table. Et puis, on va l'ouvrir à la dimension qu'on veut. On vient bloquer. Et ensuite, on va tourner pour enrouler le fil autour. On récupère le fil sous cette forme-ci. Et donc là, on va pouvoir le laver. Vraiment, comme c'est assez aéré, l'eau va en pénétrer partout. Ça va vraiment bien le nettoyer. C'est aussi sous cette forme-ci qu'on va pouvoir le teindre sans que les fils s'en mêlent dans tous les sens. Si on met ça dans la bassine, notre fil va s'en mêler. Donc, vraiment bien le mettre sous cette forme-là. On peut aussi le tisser sale et alors laver une fois que c'est tissé. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Pour laver la laine, je fais 3-4 bains. Donc, premier bain juste haut tempéré pour vraiment enlever le plus gros de la crasse. L'eau va être noire assez vite. Et puis, au plus l'eau devient transparente, au plus on peut ajouter des cristaux de soude et du savon de Marseille. Et donc ensuite, on fait sécher à plat. Donc, on peut vraiment bien essorer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'un pull en laine dans une bassine d'eau. Ça va absorber tout et ça va mettre 3 semaines à sécher. Donc, vraiment bien essorer et après, séchage à plat. Dans la prochaine vidéo, Pauline vous montrera comment tisser la laine une fois préparée. Si vous souhaitez voir cette vidéo ou découvrir d'autres initiatives inspirantes, songez à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous !